Musique Yo les postos bienvenue dans cette nouvelle vidéo Le feuilleton Messi prend vraiment une grosse tournure aujourd'hui Ronald Koeman, entraîneur et nouvel entraîneur du FC Barcelone A rencontré Léo Messi il y a quelques heures lors d'une réunion Ils ont parlé du futur projet du Barça Lionel Messi allait aussi lui expliquer ses motivations Est-ce qu'il voulait vraiment quitter le club ou vraiment rester au FC Barcelone C'était une réunion qui était prévue maintenant depuis quelques jours Ça a été une réunion au sommet entre Léo Messi et Ronald Koeman aujourd'hui Intronisé mercredi sur le banc du FC Barcelone Ronald Koeman a du pain sur la planche Avec comme dossier prioritaire le dossier Lionel Messi, 33 ans Vexé par la déroute catalane en quart de finale de Ligue des Champions Face au Bayern de Munich, 8 buts à 2 Le capitaine du Barça a brandi la menace d'un départ à sa direction Si de profonds changements n'intervenaient pas rapidement au sein du club Lors de sa conférence de presse de présentation L'ancien sélectionneur des Pays-Bas a confirmé qu'il comptait plus que jamais sur Lionel Messi Mais ce dernier s'est muré dans le silence et observe tranquillement les choses et les événements Ce jeudi, Sport révèle que l'international argentin serait enfin sorti de sa réserve Ce dernier est rentré à Barcelone pour s'entretenir avec son nouvel entraîneur il y a quelques heures L'objectif de cette réunion demeure limpide pour le technicien néerlandais Convaincre la star argentine d'incarner le projet FC Barcelone L'issue de ce rendez-vous pourrait bien s'avérer décisive pour l'avenir de Lionel Messi en Catalogne Donc qu'est-ce qui a été dit lors de cette réunion entre Lionel Messi et M. Ronald Koeman Nouveau coach du FC Barcelone Donc qu'est-ce qu'il en est ? Donc c'est la RAC1 qui nous donne cette information Léo Messi a rencontré Ronald Koeman il y a quelques heures Et il lui a dit quelles étaient ses intentions pour la saison prochaine Clairement, Léo Messi a déclaré à Koeman que son avenir n'était pas clair au Barça Le joueur lui a assuré que pour le moment il regardait les pistes d'autres clubs Et plus à l'extérieur qu'au FC Barcelone Mais il est conscient des difficultés de quitter le club En raison de cette situation contractuelle et de sa situation contractuelle Donc voilà, Léo Messi a déclaré à Koeman que son avenir n'était pas clair au Barça Le joueur lui a assuré que pour le moment il garde plus l'extérieur Et il regarde plus les propositions qu'il a dans d'autres clubs Que sa prolongation au FC Barcelone ou son maintien au FC Barcelone Donc le club du Barça, le club insiste sur le fait que Messi a un contrat en vigueur Et qu'il compte toujours sur lui Et ajoute qu'ils ne veulent faire aucune évaluation sur la rencontre entre l'entraîneur et le capitaine Blaugrana Donc Messi a clairement stipulé à Koeman qu'il voulait quitter le FC Barcelone Que voilà, c'est clair que son avenir n'était plus au Barça D'ailleurs, au niveau des dirigeants, au niveau des joueurs et des supporters à Barcelone On trouve que c'est Léo Messi le problème Qu'il a un comportement vraiment très 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 dérangeant Apparemment du côté du Barça et du conseil d'administration du côté du FC Barcelone On voudrait se séparer de Messi Pourquoi ? Pour alléger grandement la masse salariale Et toucher un transfert entre 100 et 200 millions d'euros Pourquoi 100 et 200 millions d'euros ? Parce que sa clause libératoire est de 700 millions d'euros à l'heure où on vous parle Aucun club ne mettra cette somme sur la table Donc, M. Bartomeu pourrait faire comme l'a fait le Real Madrid pour Cristiano Ronaldo A l'époque, 33 ans, Ronaldo avait quitté le Real Madrid pour la Juventus de Turin Contre un chèque de 105 millions d'euros si je me souviens bien Donc à 33 ans, Lionel Messi est-il aussi fiable que CR7 ? Chacun se dira son interprétation Moi je dis que non On a vu encore une fois que Cristiano Ronaldo Même, on a vu contre Lyon Que le mec, lui tout seul Il a failli qualifier encore une fois la Juventus de Turin Il était vraiment très seul sur le terrain Avec une équipe de Juventus très faible Donc voilà Je pense que Ronaldo est plus fiable que Messi à l'heure où on vous parle Même si Léo Messi reste un joueur exceptionnel D'ailleurs contre le Bayern C'est presque que lui qui a amené le danger Surtout le premier quart d'heure Voilà Donc je pense que Léo Messi n'est pas fini Il a encore du jus Moi je peux vous le garantir Donc voilà C'est simple Il voit que le projet n'existe plus Donc il a demandé clairement à ses dirigeants de partir Ça confirme les informations de Blecher Dimanche dernier Qui nous expliquait Que Léo Messi avait déjà demandé à ses dirigeants De quitter le FC Barcelone Et beaucoup pensent que Le problème est le 8-2 Contre le Bayern de Munich Ce n'est pas le 8-2 le problème En fait le 8-2 Est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase Ça date depuis maintenant très longtemps Depuis 2016 Depuis 2016 Et depuis cette élimination Contre l'Atletico Madrid en 2016 Les déconvenus Les déculottés Se sont enchaînés En 2017 Élimination en quart de finale De Ligue des Champions 3 buts à 0 Contre la Juventus de Turin En 2018 Élimination 3 à 0 Contre l'AS Roma 2019 Élimination Contre Liverpool Sans Momo Salah Et sans Firmino Les deux stars De l'attaque des Reds 4 buts à 0 Et là c'est déculotté Encore une fois 8 buts à 2 Contre Le Bayern de Munich Il ne faut pas oublier qu'en 2017 Avant cette déculottée Contre la Juve Ils avaient perdu 4-0 A l'aller Contre le Paris Saint-Germain Avant de se qualifier Et de faire une remontada Au match retour Mais voilà Ce match restera le plus grand vol De l'histoire du football Même si Paris avait été Plus que mauvais Lors de ce match Mais voilà Donc la situation est claire Le problème Du côté du Barça On aimerait le garder Mais on ne serait pas contre S'en séparer Pourquoi ? Je m'explique Il faut savoir que Beaucoup de clubs Ainsi que le fair play financier Et l'UFA Critiquent la gestion Du Paris Saint-Germain Par exemple Le Bayern de Munich L'Olympique Lyonnais Et beaucoup d'autres clubs Ont vivement critiqué Le Paris Saint-Germain Pour ses dépenses Mais ce qu'il faut savoir C'est que depuis 2016 Bah le Paris Saint-Germain Est seulement Le cinquième club Le plus dépensier En Europe Donc j'ai envie de te dire Qui c'est le pigeon Et devinez qui c'est Qui est en tête Quel est le club Qui a le plus dépensé Lors des 5 dernières années A votre avis Dites moi en commentaire Avant que je le dise Beaucoup pensent que c'est Manchester City Beaucoup pensent que c'est Le Paris Saint-Germain Beaucoup pensent que c'est Le Real Madrid Et bah non Et bah non les postos C'est le FC Barcelone C'est le FC Barcelone Qui a dépensé Le plus d'argent Lors des 5 dernières années Et oui vous ne rêvez pas Le Barça a dépensé Plus d'un milliard d'euros Un milliard d'euros Pour zéro finale De Ligue des Champions Et le fair play financier Dans tout ça N'existe pas Ils ont dilapidé Un milliard d'euros En transfert Et ça casse les couilles Excusez moi du terme Je suis obligé Ça casse la tête Excusez moi Au Paris Saint-Germain Ça prend la tête A Manchester City Ça prend la tête Au LOSC Qui vient de vendre PP l'année dernière 80 millions d'euros Au Zymen 80 millions d'euros Là Gabriel 30 millions d'euros Ils viennent de signer Un partenariat Avec Coca-Cola Paris Qui depuis un an N'achète plus vraiment grand chose Même depuis 2-3 ans maintenant À Paris Cardi 55 millions d'euros Mais qui rentre Dans le transfert 2019 Et pas 2020 Donc voilà Le Barça a dilapidé Un milliard d'euros Pour le pire Bilan Mercato Européen De ces 5 dernières années Donc c'est la crise Au FC Barcelone Et la direction De Josep Maria Bartomeu Est pointée du doigt C'est pour ça Que peut-être La libération du salaire De Léo Messi Plus Plus Son coût du transfert Pourrait faire grandement Du bien Au FC Barcelone Ainsi que les éventuelles ventes D'autres joueurs Que Mann a annoncé aussi Lors de cette réunion Avec ses dirigeants Qui cherchaient entre 5 et 6 joueurs Donc voilà C'est très médiocre La gestion du Barça Depuis 5 ans Il y a 5 ans Le Barça Ils étaient à la fête Ils venaient de remporter Leur Ligue des Champions Contre la Juventus de Turin Sous la houlette De Luis Enrique Avec une MSN exceptionnelle Brillante sur le terrain Dans la foulée Bartomeu Était réélu En tant que président En écrasant la concurrence Qui était inexistante Faut l'avouer Pratiquement Si certains commençaient déjà A prévenir De quelques soucis Potentiels Au sein du club Le climat Qui régnait autour du Camp Nou Était plutôt positif Il y a 5 ans Mais 5 ans plus tard En revanche C'est le contraire Le FC Barcelone Est un véritable Champ de ruines Le panorama Est dévastateur Un effectif vieillissant Est dépassé Des échecs Qui se sont multipliés En Europe Avec des humiliations A la clé Qu'on vient de citer Des scandales Une gestion sportive Et financière Pour le moins discutable De la part de l'état-major De l'écurie barcelonaise Et s'il y a un domaine Où Bartomeu Et ses équipes Ont bel et bien échoué C'est sur le mercato Clairement Voilà Concrètement Depuis cette finale Disputée Au stade olympique de Berlin Contre la Juventus de Turin En 2015 Plus d'un milliard d'euros Ont été dépensés Pour renforcer l'équipe Le tout Pour un bilan Bien maigre Donc forcément Tout en haut de la liste Des échecs colossaux Du marché barcelonais On retrouve Ce fameux trio Ousmane Dembélé Philippe Coutinho Et Antoine Griezmann Les trois recrues Les plus chers De l'histoire du club L'ancien allié Du Borussia Dortmund Ousmane Dembélé Été 2017 105 millions d'euros Plus 15 de bonus N'a toujours pas réussi A convaincre son monde A Barcelone Après trois saisons Faisant parler plus de lui Pour ses soucis Extrasportifs Et ses blessures A répétition Que ses prestations Je vous rappelle Que Ousmane Dembélé N'a pas été vu sur un terrain Depuis novembre dernier Il faut quand même Le préciser Quant au Brésilien Philippe Coutinho 120 millions d'euros Plus 30 de bonus En hiver 2018 Ce qui fait 150 millions d'euros On est là aussi Sur un piteux échec Il a presque été Plus décisif Sur ce dernier Bayern Barça Que sur les couleurs Bavaroise Pardon Que sur les couleurs Blaugrana En un match Il a fait plus Au Bayern Qu'au Barça Donc voilà Donc Que lors de ses apparitions Sur la tunique Blaugrana Deux joueurs Dont le FC Barcelone N'arrivent plus A se débarrasser Et en plus C'est des joueurs Qui t'éliminent C'est quand même Assez incroyable Malgré leur statut D'indésirable Voilà Ça va être dur De s'en débarrasser Donc des millions Et des millions Jetés par les fenêtres Et à l'arrivée On arrive à 1 milliard Quant à Grisou 120 millions d'euros Été 2019 Sa première saison A été très médiocre Et il faudra au moins Attendre la saison prochaine Avant de le ranger Dans la catégorie Des flops Mais le moins Que l'on puisse dire C'est que voilà C'est plutôt mal parti Voilà Trois noms qui cristallisent L'attention Mais il y en a bien d'autres Qu'on a oublié En plus de ces trois Transfers là En 2015 Juste après le titre Le FC Barcelone A par exemple Mis plus de 50 millions D'euros Sur la table Pour le duo Arda Turan Et Alex Vidal Pour un retour Sur investissement ridicule Tant sur le plan Sportif Que financier Puisque le Turc Est parti pour 0€ Au terme de son contrat Il y a quelques semaines L'été suivant L'été suivant Le club sort encore Le chéquier Et recrute De nombreux éléments Qui s'avérons être Des gros ratés Comme le duo de Valence Composé d'André Gomez Et de Pablo Alcacer Coutant respectivement 35 et 30 millions d'euros Chacun Avec là aussi Un apport sportif Très léger Et de l'argent perdu A la revente En plus de Samuel Humtiti 25 millions d'euros Qui aura tout de même Bien répondu Sur le terrain Pendant Allez on va dire Deux saisons Avant de sombrer Littérablement Le club avait aussi mis 16,5 millions d'euros Et 13 millions d'euros Sur la table Pour Lucas Digne Et Jasper Silicens Lors de l'intersaison 2018 Ils dépenseront aussi De sacrées sommes En plus de Dembouze Nelson Sebeno 36 millions d'euros Paolinho 40 millions d'euros De Loféou 12 millions d'euros Yerry Milna 11,8 millions d'euros Et Marlon 5 millions d'euros Arrivent Et 3 ans après Ils sont pratiquement Tous partis A l'exception du français Et du latéral portugais Qui risquent quand même De faire leur valise Cet été Le mercato Qui précède la saison 2018-2019 N'est franchement pas Plus glorieuse Avec Malcolm 40 millions d'euros Comme tête de gondole Et représentant Star de cet échec Si Clément L'anglais 36 millions d'euros Est une bonne pioche Tout comme Arthur Ovidal Entre guillemets 18 millions d'euros Dans une moindre mesure Arthur 31 millions d'euros Aura finalement déçu Puisqu'il est parti gratuit À l'arrivée d'Arthur Il est parti gratuit En échange de Miralem Pjanic Donc les recrues De l'été dernier Doivent encore avoir Un peu plus De temps Avant qu'un constat Définitif Pût être tiré Mais c'est mal embarqué Pour Griezmann Par exemple Alors que Junior Firpo 18 millions d'euros A lui aussi Eu un apport sportif Très médiocre On n'oublie pas Frankie de Jong 75 millions d'euros A montrer des choses Intéressantes Mais va tout de même Devoir proposer Beaucoup mieux Dans les années à venir Et voilà Donc est-ce uniquement J'ai envie de dire La faute des dirigeants Vraiment Le constat est glaçant Les seuls investissements Réalisés récemment Qui se sont avérés satisfaisants Se comptent Sur les doigts d'une main Clément Langlais Est la seule véritable satisfaction Alors que certains Comme Samuel Humtiti Ou Arthur Ovidal Ont eu un apport satisfaisant Mais qui n'a pas été régulier Ou qui ne s'est pas prolongé Sur la durée des années Donc des millions d'euros Dépensés pour au final Se retrouver avec un effectif Qui manque clairement De profondeur Faut dire la vérité Luis Suarez N'a par exemple Pas eu de remplaçant Jusqu'à l'arrivée De Martin Braithwaite 18 millions d'euros En janvier Et même là On peut se demander Si on parle de doublure De qualité satisfaisante Pour un tel club quand même Voilà Il manque aussi Au moins Un ou deux joueurs de côté Dans le secteur offensif Alors que Sergio Busquets N'a également pas De véritable remplaçant Autant dire Que les différents secteurs Et directeurs sportifs Qui se sont succédés A l'image de Robert Fernandez Ou Erika Vidal Qui vient d'ailleurs A son tour D'être mis à la porte Du Barça Faut pas l'oublier N'ont pas vraiment bien géré Les mercatos De leur club Donc une question Peut cependant Se poser Ces recrutements Etait-il forcément mauvais A l'époque Où ils ont été réalisés Très minutieusement On va dire Pas forcément Qui semblerait être une excellente alternative Offensive et doublure Et doublure à Luis Suarez Les joueurs arrivés à Barcelone N'ont ainsi pas toujours été mis Dans les meilleures dispositions Dans les meilleures dispositions Pour briller Tout comme le manque De rotation flagrant Qu'on a pu voir Le Barça Citi 699 millions d'euros Le Barça 1 milliard d'euros Et eux C'est open bar C'est open bar Et moi je vous dis la vérité Apparemment Dans le conseil d'administration Tous ces échecs Que ce soit les attaquants Ou les milieux de terrain Bah Messi est pointé du doigt Notamment sur le cas Arthur Qui c'est lui qui l'a viré Le cas Griezmann Parce que Messi ne veut pas de Griezmann Messi n'aime pas Griezmann On a pu le voir cette saison En plus à la fin Il a été mis sur le banc Par Kiké Sétienne Donc la façon De faire la loi Du côté de Léo Messi Ont agacé Certains attaquants A l'époque Arda Turan Et tous ces joueurs là Qui sont partis Très très vite Comme les joueurs de balance Gomez Alcacer Ont subi la loi de Léo Messi Faut dire la vérité Donc c'est pour ça que Pour reconstruire De zéro De la part du FC Barcelone On serait pas contre Un départ de Léo Messi Pour vraiment reconstruire Et bâtir une équipe Comme ça avait été fait A l'époque Avant Messi Parce que avant 2004 Ca allait très mal au FC Barcelone Et on a reconstruit On a pris des Eto On a pris des Ronaldinho On a pris des Ludovic Giulie On a pris après des Thierry Henry Et on a reconstruit Messi après est arrivé Comme un phénomène Dans cette équipe du Barça Et le Barça a pu reconstruire Mais là c'est la fin d'un cycle Et cette réunion Prouve bien que Léo Messi Ne veut plus rester au FC Barcelone Parce que voilà C'est clair Quand t'as une réunion Avec ton entraîneur Soit tu dis je reste Soit tu dis je pars Donc maintenant Qu'est-ce qui peut réellement se passer Qui a les moyens de l'acheter Réellement Et c'est ça qu'il faut se poser la question Parce que Léo Messi Veut partir Mais pour aller où Donc le lundi Les Anglais te disent C'est Manchester City Qui est favori Le mardi On te dit c'est Paris Saint-Germain Le mercredi On te dit c'est l'Inter de Milan Le jeudi On te dit c'est l'Inter Miami Et le vendredi On te dit Non malheureusement Personne ne peut l'acheter Donc à l'arrivée Il va finir son année de contrat Et partir Mais ce qu'il faut savoir C'est que Messi lui Il a deux derniers objectifs Au Barça il a tout gagné Ligue des champions Super coupe d'Europe Super coupe d'Espagne Il a tout gagné Championnat Il a tout gagné Il a tout gagné Les titres européens Les titres individuels Il a tout gagné Six fois ballon d'or La super coupe d'Europe La coupe du monde des clubs La ligue des champions La Liga La coupe d'Espagne La super coupe d'Espagne Il a tout gagné Malheureusement avec l'Argentine Il n'a rien gagné Et là en 2021 Il y a la Copa America Trois fois finaliste en titre Il a gagné les JO En 2008 Avec l'Argentine A Pékin Il lui manque une Copa America Il lui manque une coupe du monde Et c'est ce qui arrive Dans les deux prochaines années La Copa America L'année prochaine Qui a été reportée A cause de cette crise sanitaire Et la coupe du monde Voilà ses rêves Gagnés avec l'Argentine Et il veut être Dans les meilleures dispositions Pour pouvoir le faire Donc il ne veut plus de problèmes Avec les dirigeants Il ne peut plus blairer Bartomeu C'est surtout pour ça aussi Qu'il veut partir Il n'y a pas vraiment de projet Parce que le projet Est en reconstruction Et Messi n'a pas le temps De reconstruire Parce que quand tu reconstruis Une équipe C'est sur plusieurs années Et Messi n'a plus le temps Messi vient d'avoir 33 ans Lui il veut gagner tout de suite Et il veut être Dans les meilleures circonstances Pour enfin gagner Avec l'Argentine C'est ça qu'il veut Il ne veut plus de problèmes Interne tout ça Malheureusement Apparemment Il n'y a que 3 clubs Qui peuvent Assurer L'arrivée de Léo Messi Donc Massimo Moratti Ancien président Emblématique De l'Inter dominant Est persuadé Que le club lombard Peut frapper Un gros coup Avec Léo Messi Donc voilà C'est une véritable obsession Pour l'Inter Et surtout pour Massimo Moratti L'ancien président Nerazzurro N'a en effet Jamais raté une occasion Pour parler d'une arrivée De la star du FC Barcelone A Milan Même dans les heures Les plus noires du club Il a donc remis ça Tout récemment L'Inter Peut prendre Léo Messi Seining a toutes les ressources Pour amener Léo à Milan A assurer Moratti Au quotidiano sportivo L'achat d'une maison A Milan Par le père de Messi N'a d'ailleurs fait Qu'alimenter encore plus Les fantasmes de l'Inter Et les supporters De l'Inter La possibilité de recruter Messi N'a jamais été aussi grande Lors d'une interview Accordé à Tuto Sport Ce mercredi Massimo Moratti N'a pas déçu Et a une nouvelle fois Parler de Léo Messi Cette fois Il semble tout particulièrement Optimiste Il cite Est-ce que je crois toujours Au transfert de Messi A l'Inter ? Sans aucun doute A déclaré l'ancien président De l'Inter Je pense que la possibilité De recruter Messi N'a jamais été aussi grande Après avant de conclure Une telle opération Il faut être conscient Du poids économique Que cela pourrait avoir Tu ne peux pas seulement dire Je veux Messi Il faut également Que tu aies les bonnes conditions Pour réaliser ce rêve extraordinaire D'ailleurs L'ancien agent de Neymar A dit pour l'instant C'est plus facile Pour le Paris Saint-Germain De recruter Léo Messi Que le Barça De recruter Neymar On y reviendra dans une prochaine vidéo Je ne veux pas que la vidéo dure 3 heures Mais voilà Donc apparemment Économiquement C'est l'Inter Qui est favori Au niveau du projet Ce serait Manchester City Qui serait favori Ainsi que le Paris Saint-Germain Le Paris Saint-Germain Ça risque d'être compliqué City C'est possible En fait Tout est possible A l'arrivée Tout est possible C'est le football C'est le football Tout est possible Il y a certains spécialistes économiques Qui nous disent Que Paris a les moyens Malgré les salaires de Mbappé Et de Neymar Et ce qu'il faut savoir C'est qu'il y a beaucoup de dirigeants Qui vont profiter Des grosses pertes De Manchester City Du FC Barcelone Pour mettre sur la table Des choses Qui peuvent faire Alors qu'on leur interdisait de faire Mais voilà Donc on verra ce qui se passera Mais en tout cas C'est quand même un truc Assez intéressant Qu'on vient d'apprendre Lors de cette réunion exceptionnelle Entre Léo Messi Et Ronald Koeman Messi a déclaré à Koeman Que son avenir était ailleurs Qu'au FC Barcelone Que le joueur lui a assuré Que pour le moment Il regarde plus à l'extérieur Qu'au FC Barcelone Mais voilà Il est conscient quand même Que les difficultés Que ça va avoir Pour quitter le Barça Ça va être difficile Il est conscient de ça Des difficultés De quitter le club En raison de sa situation contractuelle Donc voilà Donc ils ont eu une entrevue Ils ont eu une entrevue à deux Mais voilà Les médias Ils n'ont pas vraiment En bas de sortir Ils n'ont pas sorti le contenu De la discussion en intégralité Voilà Donc tant que rien n'est officiel Voilà On écoutera On écoutera un petit peu Tout ce qui se passe Mais voilà On ne sait pas vraiment réellement Ce qui va se passer Mais voilà Apparemment Léo Messi voudrait partir Mais bon S'il faut rester une année de plus Il restera une année de plus Donc après Est-ce qu'il va y avoir Des arrangements Au niveau Des instances De l'UFA Et du FC Barcelone Pour leur permettre peut-être A d'autres clubs De pouvoir faire Léo Messi Donc voilà C'est sûr que Du côté de l'Inter Peut-être qu'on peut l'acheter Mais Léo Messi N'est pas pour aller à l'Inter Parce qu'apparemment C'est un projet assez jeune A Manchester City On nous dit Parce qu'il y a Guardela Mais il ne faut pas oublier Que ça s'est très mal fini Entre Guardela et Messi En 2012 Et qu'apparemment Le départ de Guardela Serait entre autres A cause de Messi Tu te demandes S'il favorise Ce n'est pas le Paris Saint-Germain Qui pourrait mettre Messi avec Neymar Et Mbappé Et je ne pense pas Que ça les dérangerait Parce que Voilà Si Paris par exemple Gagne la Ligue des Champions Neymar ça ne le dérangera pas De jouer avec Léo Messi Ils s'adorent les deux Ils s'adorent les deux Et si Soit disant On nous explique En nous expliquant Que Neymar voulait Retourner au Barça Donc ça ne le dérange pas D'être dans l'ombre de Messi Pas du tout Et il n'y aura pas d'ombre Il n'y aura pas d'ombre Il faut dire la vérité Voilà Donc tout est possible On verra Mais voilà les postos Voilà les dernières infos Sur Léo Messi Kemann et Messi Se sont rencontrés Messi a expliqué clairement A Ronald Kemann Que il voulait quitter Le FC Barcelone Mais qu'il est conscient Que ça va être compliqué De quitter le Barça Vu le contexte actuel De son contrat Voilà les postos Donc voilà les dernières infos Sur le feuilleton de Messi Comme d'habitude Dites-moi en commentaire Vraiment ce que vous en pensez Je compte sur vous Pour bombarder la barre de likes On like, on partage On commente, on s'abonne On active la petite cloche Pour être tenu au courant Des vidéos qui vont sortir On me rejoint Sur mes différents réseaux sociaux Ainsi que sur Utip Si vous voulez faire un don Si vous aimez mon travail Je vous remercierai N'hésitez pas aussi A vous abonner A ma deuxième chaîne YouTube Nofeeling Qui sera en bas En lien en description Voilà les postos Je vous souhaite à tous Une bonne continuation Prenez soin de vous Et à très vite Pour une nouvelle vidéo Les postos Tchuss Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz